Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la situation dramatique des Girondins de Bordeaux. Le scapulaire crépusculaire titre l'équipe ce matin. C'est la descente aux enfers pour un des clubs les plus mythiques en France. Sud-Ouest l'a annoncé hier, le club a fait savoir à la FFF qu'il avait l'intention d'abandonner son statut professionnel obtenu en 1937. L'audition devant la DNCG qui était prévue le 1er août a été annulée. Cette situation débouche sur la fermeture du centre de formation du club, mais aussi le départ de tous les joueurs ayant un statut professionnel. Le club ne touchera d'ailleurs pas les indemnités liées à ces départs. Les Girondins ont d'ailleurs confirmé le dépôt de bilan via un communiqué de presse. En précipitant la chute du club, cette décision laisse dans le désarroi salarié, joueur, jeune en formation et tant de supporters fidèles, a déclaré le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic. Ce matin, on apprend aussi dans l'équipe que la LFP a attribué 8 rencontres à Dazon pour 400 millions d'euros par saison. L'offre de billines de 100 millions d'euros pour une affiche n'est pas encore acceptée, explique le journal. En effet, le diffuseur franco-catarien prévoit le versement classique de droit télé, mais aussi un apport amené par des sponsors originaires du Qatar en faveur des clubs. Et les clubs français se posent la question de la fiabilité de cette manière de faire. Côté mercato, Jonathan Klos quitte l'OM et rejoint Nice, peut-on lire dans Nice Matin. Transféré pour 5 millions d'euros, il est la deuxième recrue des aiglons cet été. A l'OM, ça bouge aussi. Selon nos informations, l'OM a quasiment bouclé l'arrivée du milieu argentin de l'Inter Milan, Valentin Carboni. Il devrait débarquer en prêt avec option d'achat. Selon nos infos aussi, l'OM a conclu un accord avec Crystal Palace pour le transfert de l'international sénégalais Ismail Assar pour 15 millions d'euros et 1 million d'euros de bonus. Toujours selon nos informations, Marseille a fait sa liste des indésirables pour le mercato. Samuel Gigo, Jordan Verrotou, Paolo Lopez, Chancel Mbemba et Ulysses Garcia. Les joueurs en question poursuivent désormais leur préparation sous les ordres de Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve, le temps que leur situation se décante. On part en Espagne pour évoquer le dossier Alfonso Davies au Real Madrid. Selon le journal AS, Alfonso Davies devra patienter jusqu'en 2025 pour réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Car le Bayern Munich refuse de le vendre pour moins de 50 millions d'euros malgré la fin proche de son contrat. Le Bayern a proposé un renouvellement à 14 millions d'euros par an, mais Davies préfère Madrid. Le club allemand a donc décidé de le laisser partir à l'expiration de son contrat. Madrid a convenu d'attendre, ce qui permet aussi de prolonger Ferland Mendy et de le garder, mais aussi Fran Garcia pour la prochaine saison. Alfonso Davies est désormais fixé, il devrait rejoindre Madrid en tant qu'agent libre en juin prochain. Dans AS, on parle aussi des premières signatures attendues pour l'Atletico de Madrid, avec des négociations avancées pour le Normand et Dovbic. En ciblant des joueurs comme Mikel Merino, l'Atletico espère se renforcer et affaiblir ses rivaux directs. Mais selon le Corriere dello Sport, Arten Dovbic s'est clairement ouvert à un transfert à l'AS Roma. Compte tenu des mêmes offres, il préférerait l'Egalio Rossi à l'Atletico de Madrid. Les agents de l'attaquant ukrainien étaient aujourd'hui dans la capitale italienne. AS explique aussi que le retour de Joao Félix à l'Atletico de Madrid marque le début d'une présaison tendue. Le club espérait le vendre pour 60 millions d'euros, mais aucun acheteur n'a encore répondu à cette demande. Félix pourrait néanmoins trouver une porte de sortie en Angleterre, notamment avec l'intérêt d'Aston Villa qui suit le joueur depuis longtemps. On reste en Espagne pour se focaliser sur l'actualité catalane. Je veux gagner des titres, annonçant Ziflik, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, officiellement présenté à la presse hier. Et l'Allemand a annoncé la couleur pour le début de cette nouvelle saison. « Que l'on joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ce que nous voulons, c'est jouer un football beau et attrayant pour les gens qui viennent sur le terrain ou regardent le match à la télévision », a-t-il déclaré. On lui a aussi posé la question sur le dossier Nico Williams. « J'ai appris à ne pas parler des joueurs qui ne sont pas de mon équipe. Je me concentre sur le mien. » Comme ça c'est dit. Et justement, selon Sport, le PSG a fait une offre très importante à l'Atletico Bilbao pour le joueur. Autre argument de poids, Luis Enrique entre dans la danse pour peser sur la décision du joueur espagnol. Catalonia Radio, relayée par Mondo Deportivo, ajoute que les Parisiens seraient même prêts à doubler le salaire que le Barça aurait offert à l'Elié. Autre piste chaude du Mercato, celle de Dani Olmo. Sport indique que le Barça a envoyé sa première offre, qui a été refusée, jugée insuffisante. Le PSG considère que l'offre n'atteint pas le minimum souhaité. Et selon nos informations, Manchester City a manifesté un intérêt concret en formulant son offre pour l'ancien joueur du Dynamo Zagreb, qui semble pour sa part donner sa priorité au Blaugrana. Son agent a d'ailleurs rendez-vous à Barcelone ce week-end pour discuter avec la direction. Pour rappel, Leipzig veut 60 millions d'euros pour céder son prodige espagnol. Bruno Fernandes se fait détruire en Angleterre. Ça sort de nulle part, mais pourtant le Portugais fait bien la une des journaux anglais. Bruno non, affiche le Daily Star. Selon la légende de Liverpool, Graham Saunas, Bruno Fernandes n'est pas un bon capitaine pour Manchester United. Pour l'ancien international écossais, Eric Tenard a commis une grave erreur en donnant le brassard de capitaine au Portugais. Il y a quelques mois, lors d'une débâcle 7-0 pour Liverpool, il a baissé les bras et n'a pas été digne d'un vrai capitaine. Voilà ce que reproche précisément Saunas à Bruno Fernandes. Ce matin, on parle aussi de Pep Guardela. On peut lire dans le Daily Mail que le coach espagnol affirme son amour de son job actuel. Ce qui peut rassurer les supporters de Manchester City, inquiets d'un éventuel départ la saison prochaine. En mai, la tendance était à un départ à la fin de son mandat à City. Le club anglais travaille sur le maintien du coach jusqu'en 2026. Lors d'un stage de pré-saison aux Etats-Unis, Guardela a révélé qu'il se sentait revigoré et qu'il était prêt à tenter de remporter une 5ème couronne consécutive en Première Ligue. On part en Allemagne avec un dossier qui ne voit pas le bout du tunnel, celui de Chevy Simons. Mais on serait proche d'un dénouement, la décision du joueur est même imminente. D'après Bild, le milieu de terrain va acter son choix dans les prochaines heures et la balance penche désormais du côté de Leipzig, où il avait été déjà prêté la saison passée. Le RB Leipzig fait aussi le pressing pour une autre raison, Dani Olmo est sur le départ. Le Parisien confirme cette tendance dans ses colonnes et indique qu'il s'agirait d'un prêt sec, c'est-à-dire sans option d'achat. Cette solution permettrait au PSG de garder la main pour une probable vente définitive à l'été 2025. Mais selon Bild, les négociations n'auraient pas avancé depuis un moment. La faute au Parisien essentiellement qui priorise d'abord le remplaçant de Kylian Mbappé. Et justement, Victor Ozymen fait partie de cette liste. Mais le dossier se complique. En effet, l'équipe indique dans ses colonnes ce vendredi que Luis Enrique n'est pas si chaud que cela avec Victor Ozymen. Il serait peu porté sur un œuf de son profil, écrit le quotidien sportif. Avant d'enfoncer le clou plus loin, il n'est pas le type d'avant-centre sur lequel aime s'appuyer Luis Enrique. Le buteur de Naples est en réalité le souhait de Luis Campos, lequel garde de bons contacts avec lui depuis leur passé commun au LOSC. C'est aussi le souhait de Nasser Al-Réalfi. Surtout, il faudrait aussi faire partir Randal Columani ou Gonzalo Ramos, ce qui n'est pas chose aisée. On termine cette revue de presse en Italie. Le triplé de Thiago Mota affiche le Corriere de l'osport. Avec le prochain départ de Souley à l'AS Roma, tout va se débloquer pour le club italien. En effet, ils vont pouvoir accélérer sur le dossier Coupe Mainers, mais aussi sur celui de Jean-Claire Taudibault, où un accord est sur le point d'être finalisé. L'accord porterait sur un prêt onéreux entre 5 et 10 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire en 2025, pour un total de 30 à 35 millions d'euros. Mais surtout, la transaction de Mathias Souley pourrait permettre à la Juventus de Turin d'accélérer un autre dossier. Selon le Manchester Evening News, si l'accord de Mathias Souley est conclu, cela libère de l'argent pour que la Juventus puisse foncer sur Jadon Sancho. De retour à l'entraînement avec Manchester United, il a remis les choses au clair avec son entraîneur Eric Tenard, après sa brouille lors de la saison précédente. Mais l'intérêt du PSG pourrait pousser le joueur vers la sortie, lui qui a un prix fixé à 47 millions d'euros. Le PSG n'est donc pas le seul club intéressé par son profil. A noter que le PSG est en train de perdre la main avec Dino Igin. D'après Sky Sport Italia, c'est entre Barnmouth et Stuttgart que la lutte finale se joue. Les Anglais ont formulé une première proposition de 18 millions d'euros, mais travaillent déjà à une seconde offre. Kuto Sport affirme même dans ses colonnes ce matin que Barnmouth est en train de remporter la mise. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada